alors bonjour à tous les amis donc content de vous retrouver aujourd'hui pour le 8 février 2021 donc aujourd'hui on va parler du xrp contre l'euro donc on va se mettre en weekly déjà et on va activer ichimoku les volumes voilà comme ça on va voir donc on va rester en weekly on va regarder déjà ce que ça donne donc hier hier on a eu un petit peu ça a retracé donc non on va commencer par le 4 heures je vais vous faire voir déjà en 4 heures ce que ça donne ça va être plus simple voilà comme ça on va voir déjà de quoi on parle donc c'est parti donc vous avez vu le cours a rebondi plusieurs fois sur l'oblique que j'avais tracé en orange et sur la bleue pareil il y a eu plusieurs fois où c'est que ça a tapé je vous ai dit ça va traverser vers le bas à force de taper la fragiliser le support en bleu là des boules et là maintenant on essaye de le réintégrer vous voyez on essaye de le réintégrer on a descendu jusqu'aux 32 centimes 500 et vous voyez on galère maintenant pour le retraverser au dessus donc déjà l'oblique je pense que maintenant on peut la supprimer clairement elle ne sert plus à rien et en plus là il ya la tenkan kinjun à retraverser aussi la ginspan qui est juste en dessous le niveau boules donc maintenant on voit bien clairement qu'il ya un nouveau support et nouvelle résistance qui s'est formé donc on va faire décaler tout ça donc le niveau boules on va le remettre ici voilà juste au dessus de la la mèche qu'on a eu ici donc si on éclate ça à la hausse on ira bien au dessus et puis le niveau berce bah c'est pareil on va le remettre ici vous voyez ça a mèché jusque là donc maintenant le combat il va se passer entre les 32 500 et les 40 centimes 200 voilà ça va être la zone de combat à surveiller voilà on comprend le plus haut de la mèche et le plus bas de cette mèche là voilà comme ça vous savez la zone de combat actuelle pour savoir où le cours va se diriger donc si on pète ça à la baisse bah on ira voir peut-être la zone du support à peu près et si on pète à la hausse et ben on ira voir normalement l'objectif des boules c'est de rentrer à l'intérieur enfin au dessus du kumo et repeter tout le support au moins des 45 centimes avec la tenkan kinjun qui prendrait sens de toute façon et on voit aussi en quatre heures regardez moi ça je vais enlever ishimoku pour que ce soit plus clair regardez une belle tendance weekly avec un w qui se forme gigantesque donc voilà et si on pète la zone de coup ici le cours va rebondir vraiment de fou voilà on risque de péter tous les supports au dessus donc vous voyez faut vraiment qu'on casse le niveau des 39 centimes si on casse les 39 centimes hop le cours ira voir il y aura une accélération haussière vraiment énorme donc ça a surveillé ça de près donc voilà pour le 4 heures à peu près ici donc le volume on voit que bon c'est pas c'est pas ouf pour l'instant mais c'est des petites bougies vertes donc il ya beaucoup d'acheteurs là en ce moment sur xrp on le voit sur le rsi qui remonte légèrement on est passé de 43 44 on est à 52 donc vous voyez petite accélération haussière donc ça pourrait reprendre à la hausse maintenant et puis bah voilà l'objectif des boules ça va être vraiment de péter tout à la hausse repasser au dessus des 45 là ce sera vraiment la target minimum sur le mac 10 bah voilà on voit que ça remonte légèrement et que la verte peut repasser au dessus de la rouge donc ce qui est plutôt bon signe donc pour le 4 heures je pense que tout est dit on va passer en daily alors en daily donc on est toujours à la zone de combat entre ce support et la résistance voilà on va mettre ishimoku donc vous voyez on est toujours dans la zone du kumo la lag in span qui est quand même au dessus de la tenkan kinjun donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien on va dire ça comme ça le rsi c'est pareil maintenant il est prêt à faire aussi un w sur le rsi vous voyez là ça a descendu puis là hop si on pète la ligne de coup ici il y aura une accélération haussière pour retrouver un rsi dans les 91 à peu près ce serait pas déconnant de retrouver dans les dans les mèches en haut ici qu'on a eu donc pourquoi pas ça fait un w et surtout que celui-là est plus bas que celui-là donc c'est c'est statique statique tiquement bon pour refaire un w derrière là ça a fait des m là ça a fait des m donc le marché a corrigé ouais et là on a eu un w on voyait w on a pété la ligne de coup regarder l'accélération qu'on a eu ici voilà donc quand c'est le marché fait des w comme ça quand on arrive ici vous voyez w hop le cours a monté donc là j'espère qu'on va repartir en w qu'on va péter la ligne de coup et voilà retrouver des mèches du rsi au niveau des 91 93 ça serait pas déconnant donc voilà à peu près ce qu'on peut dire en daily donc voilà l'objectif des boules c'est ce que je vous disais de récupérer tenkan kinjun passer au niveau au dessus du support voilà au dessus des 45 46 centimes et là après voilà on pourrait évoluer entre les 45 et les 65 centimes donc vous voyez déjà l'espace qui pourrait qui pourrait se combattre là xrp donc le macd on voit que la mèche verte est en train de monter aussi également donc les volumes sont un peu en train de baisser on peut le voir à ça donc on va passer weekly maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne donc je vais peut-être cacher un petit peu les dessins on va voir après voilà donc on voit toujours la tendance à la hausse avec l'oblique que j'avais tracé de tout à l'heure voilà vous voyez l'oblique en jaune là on est toujours là dessus donc au pire si le cours corrige on pourrait se rappuyer sur l'oblique elle a été utilisée qu'une fois là donc elle peut servir au moins allez on va dire 3 à 4 fois s'appuyer sur le cours bah pour faire rebondir voilà puis moi je pense que la 3 clairement on est en train de la faire donc c'est pour aller à 1 euro 05 de toute façon si on est dans une 3 elle ira au target minimum à 1 euro 05 voilà donc à surveiller de près on verra bien si c'est bien la 3 qu'on est en train de faire là vous voyez je vous ai dit hier si la verte est en train de cross la rouge on aura une accélération haussière et déjà on voit que le MACD ici est repassé avec une petite bougie verte en formation donc vous voyez ça c'est tout à fait possible et là on vient juste de croiser on verra bien si ce soir ça se confirme ou pas et puis si on passe au dessus vous voyez la verte qui est en train de passer et bah voilà après ça a monté là ça a monté également donc je dessine très mal mais c'est pour vous dire voilà dès qu'on a cross hop accélération haussière donc là pourquoi pas on va cross très prochainement dans les quelques heures qui viennent donc aujourd'hui ça pourrait monter pour le lundi donc on va croiser les doigts sur le RSI vous voyez ça fait toujours des W aussi W voilà dès qu'on a cassé la ligne de coup hop le cours a monté là on avait fait des M des M vous voyez hop ça a descendu donc voilà pour ça sinon qu'est-ce que je pourrais dire ah oui aussi avec le petit Fibo si vous voyez là hop on va se mettre ici alors par contre là j'ai pas mis les mains alors attendez je vais le retracer pour que ce soit vraiment propre précis voilà donc là j'ai mon petit Fibo de retracement et vous voyez actuellement on est pile poil dans une zone où il y a des acheteurs et des vendeurs vous voyez là ce niveau là 0.50 0.68 de 61.8 là pardon voilà et ça c'est les zones d'achat pour le XRP donc actuellement on est en plein là-dedans donc normalement ça devrait acheter ici c'est la zone de rechargement de short donc ça devrait acheter et continuer à monter après par la suite voilà on est pile poil là-dedans donc c'est la zone de short tout le monde se recharge ici donc le cours ça m'étonnerait qu'il pousse plus bas voilà déjà dû au retracement qu'on a eu ici quand même qui était vraiment énorme je vous le cache pas là sur cette bougie c'est pareil on a eu déjà un retracement énorme aussi donc voilà on est en plein dans la zone de short donc ça devrait se recharger acheter du XRP et le cours devrait pomper prochainement à la hausse si on dit pas de conneries ça devrait monter monter et repasser au dessus des 45 ça ce sera vraiment l'objectif des boules pour prochainement voilà donc voilà ce qu'on peut en dire en weekly les bougies bon bah là c'est toujours une grosse bougie baissière parce que voilà la semaine dernière c'était vraiment on est monté monté à 62 pour corriger ensuite à 28 centimes donc vous voyez un peu donc c'est pour ça que le volume vendeur était énorme et puis bah là c'est la nouvelle bougie pour cette semaine on verra bien donc pour l'instant elle est verte on verra ce que ça va donner mais normalement l'objectif prioritaire des boules ce sera de péter tout ça à la hausse et au moins se stabiliser au niveau des 45 46 centimes voilà donc ce sera ça prochainement au niveau d'Ishimoku non j'ai pas d'autre chose à dire on est au dessus de tout enfin au dessus de tout du Kumo principalement parce que là on est encore en dessous de la Tenkan Kinjun la Laginspan qui est encore en plein dans le milieu de la Pampa donc on peut encore espérer s'appuyer sur le plat de la SSA au cas où ça corrige et après pour choper le rebond et donner une force acheteuse immense pour pouvoir péter la résistance au dessus des 45 donc ce qui est récense aussi voilà pour l'instant on est dans la zone de rechargement de short donc voilà il n'y a pas de problème à ce niveau là pour l'instant tant qu'on est là-dedans le cours peut se stabiliser et monter d'un coup voilà une belle accélération haussière pourquoi pas donc à voir dans quelques jours ce que ça va faire en monthly bon bah pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire on est toujours entre les supports résistance ici on n'a pas récupéré la Kinjun ni la Tenkan donc il faudrait encore que ça monte un petit peu le cours est freiné par le cours de toute façon la Laginspan elle est bloquée dedans donc ça évite que le cours se crache vraiment parce qu'en fait la Laginspan elle n'arrive pas à traverser le cours donc ça c'est pas plus mal surtout qu'il y a une zone de support ici au 28 donc ça c'est bien elle est bloquée là-dedans donc ce qui pourrait entraîner la Laginspan vers le haut et au moins récupérer la Tenkan qui est ici ça prendrait sens donc voilà pour aujourd'hui les amis on retrouve un gros pic de volume acheteur donc vous voyez la grosse zone le gros pic qu'on a eu là le volume qui est encore en train de monter vous voyez la grosse mèche verte qu'on a donc c'est plutôt bon signe en Monthly en tout cas donc on verra bien à confirmer ça déjà à la fin de la journée on verra bien ça devrait continuer à pomper parce que pour aujourd'hui c'est plutôt bien parti et puis voilà on a tracé les nouveaux le nouveau traçage de la zone de combat voilà si on pète à la baisse ce niveau-là ce sera les Bers qu'on va gagner donc on ira voir au moins cette zone de support et si on pète ça à la hausse les Bulls ils iront tout dégommer on ira au moins chercher les 45 46 centimes ça sera vraiment le minimum on pourrait dire et puis là il y a une dalle de béton qu'il va falloir péter il y a la zone de résistance ici en plus il y a la Tenkan Kinjun qui est là il y a le Kumo donc il va falloir vraiment beaucoup de volume acheteur pour pouvoir péter tout ça voilà donc là par contre il y a un gros W qui est en train de se former en 4 heures donc si jamais il prend vie ben voilà on pourrait vraiment retrouver un prix énorme ça pourrait remonter d'un coup voilà on voit très bien le W qui est en train de se faire et si on pète ça ici et ben voilà donc il faut qu'il pète les 37 centimes 500 comme on avait dit 37 centimes 500 et puis le prix pourrait péter carrément à la hausse donc à voir à voir comment ça va évoluer donc voilà je vais faire une petite vidéo comme ça pas trop longue j'espère que ça vous aura plu voilà j'ai fait le point un petit peu de la journée comment ça va donner dans les quelques heures qui vont suivre le cours a un petit peu évolué par rapport à hier maintenant on voit le nouveau le nouveau plan des bulls et des bears voilà et puis on est en plein dans la zone de rechargement donc on peut rester encore là-dedans pendant longtemps ou alors comme des fois ça peut monter et on va former le gros W en 4 heures donc à voir par la suite sur ce les amis je vais vous laisser là bonne journée à tous et puis likez et partagez cette vidéo si vous voulez avec vos amis la famille et tout ça voilà tous ceux qui suivent XRP n'hésitez pas à la partager likez et abonnez-vous à ma chaîne ça me fera super plaisir allez je vous dis à demain les amis bonne journée à vous tous salut salut salut